On peut dire que c'est une victoire politique de la France et du Parlement européen ? Oui tout à fait, finalement la charge a été menée dans les règles par Emmanuel Macron qui s'est dit hier très dubitatif qu'on n'arrive pas à trouver un expert européen de haut niveau pour conseiller la grande direction et très puissante direction à la concurrence et ça a été suivi par Thierry Breton qui a essayé de rallier un certain nombre de commissaires les commissaires francophones et francophiles, espagnols, italiens, luxembourgeois, portugais à sa cause au motif qu'en vrai quand on leur avait soumis cette candidature la mention de la nationalité de Madame Scott Morton n'était pas faite beaucoup pensaient qu'elle était irlandaise donc il n'y avait pas eu la clarté non plus sur les liens qu'elle avait avec certaines entreprises des GAFAM et ça évidemment ça a rallié à la cause de la France et puis il y a eu un deuxième temps très important c'est le Parlement européen qui a accueilli Margaret Vestager qui était la très très populaire commissaire à la concurrence qui a infligé des amendes records justement aux Etats-Unis dans l'antitrust, 50 milliards d'euros d'amende très très appréciée, chaque député européen de chaque groupe le disant en introduction mais voyant la qualité de ses réponses absolument vague sur son habilitation de sécurité puisqu'elle devait retourner vers son état membre pour obtenir de regarder des documents ultra confidentiels et de garder justement la confidentialité mais son état membre n'existe pas, c'est les Etats-Unis qui n'est pas membre et puis sur les conflits d'intérêts elle a refusé de dresser la liste des entreprises qu'elle ne viserait pas et là ça a déchaîné véritablement la colère des députés européens à qui on a récorqué avec beaucoup d'arrogance ça n'est pas votre problème, c'est à nous de faire les nominations, etc. Alors est-ce un sérieux revers pour Margaret Vestager mais aussi pour Ursula von der Leyen ? C'est en tout cas une image désastreuse de cette élite européenne détachée d'une certaine réalité, très atlantiste finalement au point d'être naïf et de ne pas reconnaître qu'on est en guerre économique avec les Etats-Unis, en particulier dans le secteur du numérique on vient de faire passer justement des lois à travers le commissaire français Thierry Breton pour encadrer ce secteur qui était totalement dérégulé et qui mettait en cause justement nos principes démocratiques Alors, mauvaise impression à un an des élections européennes avec une Ursula von der Leyen qui avait l'espoir peut-être de renouveler son mandat à la tête de la Commission pour 5 ans parce qu'elle avait une vraie assise elle est membre du Parti populaire européen le grand parti qui l'a critiqué à l'occasion justement de cet épisode peu glorieux elle peut-être visait aussi, certains disaient, peut-être l'OTAN l'Alliance Atlantique, ce qui pose des problèmes maintenant puisqu'on voit qu'elle a donné un certain nombre de gages aux Américains on pense que Ursula était parfaitement au courant de ce qui se tramait dans la direction à la concurrence et pour ce qui est de Margrette Vastager l'anciennement très aimé commissaire et même très bien noté et bien elle visait la Banque européenne d'investissement ça va être compliqué pour elle de l'obtenir ça montre aussi autre chose, à savoir que toutes ces questions d'autorité de la transparence et de la vie publique qui ont été soulevées à l'occasion du Qatar côté Parlement européen avec la volonté d'un grand corps et bien justement de la transparence qui serait indépendant des institutions et qui vérifierait les pantouflages avant et après n'a pas été mis en place il n'y a pas de volonté politique de la mettre en place ni de la Commission, ni complètement du Parlement et que ça, ça reste véritablement un trou dans la raquette difficile à expliquer aux citoyens européens Alors qui pour le poste ? Alors pour le poste, on va sélectionner le deuxième sur la liste qui était un espagnol, qui était tout aussi qualifié et donc on ne comprend pas pourquoi une semaine de polémique pour ternir finalement l'image des institutions sauf peut-être effectivement du Parlement qui a bien résisté et avec l'obligation qu'elle démissionne parce que c'était la seule façon de se sortir de cette crise Merci beaucoup Caroline Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada